Bonjour à tous mes frères et sœurs, merci Seigneur d'être présents, merci à vous d'être là. Ça fait bien plaisir de se retrouver tous ensemble, en étant chacun chez soi. Mais notre objectif ce matin c'est de pouvoir, et j'espère, avoir pu passer un bon moment ensemble dans la louange, dans l'adoration, avec Yann et ses enfants, sa famille, et puis chacun d'entre vous, que Dieu vous bénisse dans sa grâce. On va partager la parole ce matin ensemble, et je vous propose de demander au Seigneur de nous conduire au travers de sa parole. Père, merci pour ta parole, aide-moi à partager ce message avec mes frères et sœurs, aide-nous à être à l'écoute de ce que tu veux nous donner, nous dire, à chacun. Donne-nous ta grâce et ta bonté, nous te remettons ces instants, Père, nos cœurs, nos pensées, nos esprits, au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Aujourd'hui, donc, je voudrais vous parler de quelque chose qui vient de la parole. C'est une question, la fameuse question que Jésus a posée à Pierre après la résurrection. Et j'ai vraiment senti que c'était un moment particulier pour chacun d'entre nous, pour se poser aussi cette question. Donc, vous vous rappelez, c'est un moment particulier, un peu difficile aussi, je pense, pour Pierre, qui, après avoir renié Jésus trois fois, se retrouve là. Le Seigneur les attend au bord de l'eau, il leur a préparé à manger. Je ne sais pas si vous remarquez l'attention que le Seigneur a pour eux, pour ces détails, et de pourvoir aussi à leurs besoins physiques. Et puis, le Seigneur Jésus va s'adresser à Pierre et puis lui poser cette question, Pierre, m'aimes-tu ? On trouve ce récit dans l'Évangile de Jean, chapitre 21, les versets 15 et 17. Donc, après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aimes ceux-ci ? » Il répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ? » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Et Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Et il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ? » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu ? » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toute chose, tu sais que je t'aime. » Et Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Nous voyons que le Seigneur fait confiance à Pierre, malgré cet instant de reniement. Mais pour Pierre, ces trois questions, ce reniement, cette marche avec Jésus, c'est toute une marche, c'est toute une vie. Et je voudrais qu'on s'arrête ensemble, parce qu'on est directement et personnellement concerné. Je le suis aussi, et je pense que Jésus me pose la question ce matin. Michel, m'aimes-tu ? Marie-Hélène, m'aimes-tu ? Moustapha, m'aimes-tu ? Babette, m'aimes-tu ? Chacun d'entre nous, il nous pose cette question. Et je vais partager avec vous trois niveaux de réponse à cette question. Nous allons trouver ces trois niveaux de réponse. La première question, en fait, elle correspond au fait que nous découvrons et nous nous mettons à croire en Lui. Le deuxième niveau, c'est tout ce que nous avons appris. Notre savoir, notre connaissance, notre expérience avec le Seigneur. Et puis, le troisième niveau qui est indispensable. Et je crois que les circonstances très pénibles que nous traversons en ce moment vont nous y entraîner, certainement malgré nous, mais c'est tout à fait nécessaire. Et ce troisième niveau, bien sûr, c'est aimer. Alors, croire, savoir ou aimer ? La première question, Pierre, m'aimes-tu ? Alors, je pense qu'on va tous répondre. Oui, comme il a répondu la première fois, Pierre. « Je sais que tu es le Fils de Dieu. Tu es le seul qui pardonne les péchés. Tu es mon sauveur. Tu es le seul sauveur. Tu as sauvé ma vie de la mort, de l'enfer, de la perdition, de la condamnation, de la colère de Dieu. Je sais que Jésus, tu es le Fils de Dieu, le Messie. Le seul chemin, la vérité et la vie, je l'ai découvert, je le crois. » Et ça me fait penser à cette parole, justement, avec Pierre et Jésus de Matthieu 16, 17. Parce que Pierre avait confessé ces choses. « Je sais que tu es le Fils de Dieu, le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus lui reprend la parole et dit « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. » Dans cette première question, où le Seigneur Jésus nous dit « Est-ce que tu m'aimes ? » Nous répondons naturellement « Oui, je crois en toi. » On ne dit pas « Oui, je t'aime ». C'est parce que ça, je t'aime, on le dit « Oui, mais je pense qu'on n'a pas encore vraiment compris. » « Oui, je crois en toi. » Et c'est une première étape tellement nécessaire, tellement essentielle. La deuxième étape, qui est l'expérience, le savoir. Alors, après quelques années de marche chrétienne, d'expérience, bonnes et mauvaises, de miracles, de délivrances, d'épreuves, toutes sortes de choses que nous avons traversées, alors quand Jésus nous pose la question pour la deuxième fois « M'aimes-tu ? » Nous répondons « Mais oui, je crois, je sais que tu es le Tout-Puissant. Je sais, je crois que tu es le Dieu des miracles qui exhauste les prières. Je sais et je crois que tu vas m'aider à réussir ma vie. Tu es celui qui me bénit, tu es celui qui prend soin de moi, celui qui me conduit, qui m'inspire pour te servir. » Alors, c'est la réponse avec « Je sais, j'expérimente. » Mais ce n'est pas suffisant. Le Seigneur cherche autre chose. Alors, il continue à poser la question. Il l'a posée à Pierre pour la troisième fois. Il me la pose à moi et il te la pose à toi. « M'aimes-tu ? » Et là, il va se passer quelque chose de particulier. C'est que Pierre va être attristé parce qu'il va certainement penser à son reniement, faire un lien en se disant « Oui, je vais renier trois fois. » Donc, il me demande trois fois. J'étais sûr de l'aimer. J'étais sûr de le connaître. J'étais sûr de croire en lui. C'est une certitude. C'était des certitudes que Pierre avait. Quand Jésus lui a dit « Tu vas me renier. » Il lui a dit « Mais non, je suis prêt à mourir avec toi. » Pierre était rempli des certitudes du premier « M'aimes-tu » où il manque quelque chose d'essentiel, bien que la foi allait faire entrer dans le royaume de Dieu. Mais il manque encore quelque chose au deuxième « M'aimes-tu » qui est l'expérience, avoir vu Jésus faire des miracles, avoir vu Jésus ressusciter des morts, marcher sur l'eau, multiplier les pains, de se dire « Mais il n'y a rien d'impossible au Seigneur. » Seulement, il y a un problème. C'est qu'avec toutes ces choses puissantes et extraordinaires qui ont été démontrées par Jésus, quand le Seigneur leur parle de la croix, là, ça ne passe pas. Et Pierre lui dit « Mais non, Dieu ne plaise, ça ne t'arrivera pas. » Et vous savez, la réponse sévère que Jésus lui a répondu. La troisième étape, le troisième « M'aimes-tu » est essentiel. Il est fondamental. Il faut tout ce que nous y passions. Parfois c'est la maladie, parfois c'est l'épreuve pénible, tragique, qui a l'impression et qui nous engloutit tout entier. Mais nous avons besoin d'apprendre la dimension du Seigneur, ce qui est la motivation de toute chose. Que la grandeur de Dieu, son amour, sa puissance et ses plans nous dépassent. Et le Seigneur veut nous y conduire. Et je me rappelle cette parole de Osée, chapitre 2, verset 14, ou 16, suivant les traductions, qui dit « C'est pourquoi, voici, je veux l'attirer et la conduire au désert. » Et là, je parlerai à son cœur. C'était le message pour le peuple d'Israël dans une situation particulière. Je crois que c'est le message pour l'Église aujourd'hui, dans cette épreuve, où le Seigneur veut nous attirer au désert, pour parler à notre cœur, pas à notre foi, et pas à notre savoir, mais à notre cœur. Et je veux faire référence à un Corinthien 13, particulièrement le verset 8. Nous allons apprendre que l'amour ne succombe jamais. J'étais très étonné en lisant ce texte ce matin. Il dit que ce soit les prophéties, elles seront abolies. Donc, évidemment, les prophéties nous parlent des choses qu'on ne connaît pas, donc qui seront révélées. Donc, quand on sera dans l'éternité, nous connaîtrons tout. Donc, il n'en aura plus besoin. Il dit, les langues cesseront. Là, certainement aussi. Il parle des dons spirituels, surnaturels, et une partie incompréhensible de la piété surnaturelle, mais qui sera parfaitement vécue et comprise. Donc, elles cesseront. Ce qui m'a étonné, c'est qu'il a dit, la connaissance aussi sera abolie. Ah, la connaissance. Je vais vous en parler dans quelques instants avec ma conclusion. Avec une dernière question. Nous avons vu, le premier m'aimes-tu, c'est je crois en toi, Seigneur. Le deuxième m'aimes-tu, je sais que tu es là, tout-puissant et capable de tout. Le troisième m'aimes-tu, qui est emmené au désert, emmené dans l'épreuve. Et emmené à la découverte de ce que, parfois, nous croyons avoir compris, mais que nous n'avons pas compris, en fait. Quelles sont nos motivations pour prier ? Je me suis posé la question. Nous pouvons être motivés par la raison. Nous prions le Seigneur parce que nous avons de nombreux besoins. Nous louons, nous adorons, nous allons à l'église parce que c'est bien, parce que c'est bon, parce que ça nous fait du bien, parce que c'est normal. Il y en a certains qui y vont parce qu'ils se disent qu'est-ce que vont penser les autres ou le pasteur. Ça, c'était un peu comme les pharisiens debout au coin des rues qui priaient pour que tout le monde les voit. et puis aussi, il y a une autre motivation pour prier, c'est qu'il le faut parce que c'est raisonnable, parce que Dieu le demande, c'est écrit dans sa parole et puis je veux obéir à sa parole et je pense que c'est bien, c'est tout à fait normal. Heureusement qu'il y a cette motivation. Mais, je pense qu'il peut et il doit y avoir une autre motivation. La motivation de la prière, elle doit être motivée par l'amour. Je pense que ce moment que Pierre et Jésus ont passé ensemble, un peu tendu, mais tellement profond et important, c'est vraiment un moment où Jésus vient avec son cœur. Et Jésus, il a une seule question pour Pierre. Ce n'est pas grave qu'il l'ait renié, qu'il était trop motivé, motivé, pas assez motivé, ou etc. Il n'y a qu'une seule question qui interpelle Jésus quand il s'adresse à toi. Il n'y a qu'une seule chose qui intéresse le Seigneur, c'est, m'aimes-tu ? M'aimes-tu ? M'aimes-tu ? Le Seigneur connaît la réponse. Mais c'est nous qui ne la connaissons pas. Et Pierre croyait savoir. Mais s'il a renié Jésus, c'est parce qu'il a eu peur. Et tout le monde peut avoir peur de mourir. Ça se comprend tout à fait. Je pense qu'il croyait pourtant, mais il n'a pas trouvé la force en lui-même. Et ça se comprend aussi. Il n'y a qu'une fois qu'il a été rempli du Saint-Esprit et de la présence de Dieu, qu'il ne comptait plus sur lui, sur son savoir, sur sa foi et sur son expérience, mais qu'il était connecté avec la grâce et l'amour de Dieu, qu'il n'avait plus aucune crainte ni de la mort ni de quoi que ce soit. Et ça m'a fait penser à cette parole de Job 42, la deuxième partie du verset 3, et qui nous dit, « Oui, j'ai parlé sans les comprendre des merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. » N'oublions jamais quand même que c'est nous qui sommes les créatures de Dieu. Nous ne pouvons pas tout expliquer, tout savoir, tout comprendre. Loin s'en faut et nous ne le pourrons pas. Mais il y a une seule chose que nous pouvons faire, c'est l'aimer, apprendre à l'aimer. Dieu veut nous encourager à l'aimer. J'étais impressionné parce qu'en réfléchissant à ces choses, à Job qui a été stupéfait et complètement déstabilisé devant la parole majestueuse de Dieu. Il ne faisait que de lui parler de la création. Et il a vu le décalage immense qu'il y avait entre lui et Dieu. Dieu se présente à Daniel, à Ézéchiel. Ils sont écrasés par terre. Or, vous me direz, mais ça, c'est sous la loi. Ah oui ? Et vous avez vu ce que Jean vit dans l'Apocalypse 1,17 ? Je tombai à ses pieds comme mort. Et pourtant, Jean, c'était le fidèle apôtre, l'apôtre de l'amour, celui qui était couché sur le sein de Jésus. Mais dans la présence puissante et sainte de Dieu, il s'est mis comme à fondre, presque comme un limaçon au soleil. Dieu ne veut pas nous écraser. C'est juste quand même qu'il ne faut jamais qu'on oublie le décalage immense qu'il y a entre la grandeur de Dieu et notre petitesse. La seule chose qui peut devenir grande en nous, à la dimension du Seigneur, c'est notre cœur et notre amour pour Lui, dans lequel le Seigneur veut nous entraîner. Et ainsi, le Seigneur le disait, « Je suis le cerf, vous êtes les servants, celui qui demeure en moi et en qui je demeure pour beaucoup de fruits. Mais sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Nous avons besoin d'apprendre à aimer le Seigneur, à nous approcher de Lui par amour. Je sais que ce n'est pas naturel en moi qu'il faut parfois que je fasse l'effort. Mais je ne veux pas prier par peur du jugement. Je ne veux pas prier parce que c'est obligé. Je ne veux pas prier parce que c'est nécessaire et pour que les autres voient. Mais je veux prier pour apprendre à aimer Dieu, pour me laisser visiter par Lui et transformer par Lui. Oui, dans l'éternité, le savoir, la connaissance perdra toute sa force. Parce que ce qui est important, ce n'est pas de savoir, ce n'est pas d'avoir compris. Ce qui est important, c'est d'être rempli de l'amour de Dieu, de cette communion avec Lui qui fait que nous sommes des êtres qui devenons impérissables parce que nous sommes connectés à l'amour de Jésus. oui, tout, tout passera, absolument tout. Mais une seule chose est indestructible, c'est l'amour. C'est un Dieu d'amour. L'amour unit le Père, le Fils et l'Esprit. L'amour unira Dieu à son Église. L'amour demeure pour l'éternité et le Seigneur veut donc nous apprendre à l'aimer ce matin. Mais toi devant le Seigneur, je me mets devant le Seigneur et posons-nous bien la question. M'aimes-tu ? Que Dieu te bénisse, mon frère, ma soeur, mon ami. Amen. Sous-titrage ST' 501